Salut, c'est Clément. Dans ce nouvel épisode de PsyNews, on va parler du bon vieux journal intime et plus particulièrement, on va explorer l'idée que écrire puisse guérir. On va se poser la question de est-ce que écrire vraiment permet de guérir des traumatismes, permet de régler des problèmes profonds qu'on peut avoir, même des choses qui datent de notre enfance ou en tout cas des problèmes très profondément ancrés. Et pour ça, on va se baser sur une étude extrêmement célèbre de Penny Baker qui a été publiée en 1988 et qui était une expérience sur ce qu'il a appelé plus tard expressive writing, c'est-à-dire l'écriture expressive. Et dans cette étude, tout simplement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris deux groupes d'étudiants. Le premier groupe, ils leur ont demandé tous les soirs, pendant quatre soirs, d'écrire sur des banalités. Donc des banalités, ça veut dire leurs activités quotidiennes, leurs loisirs, comment ils étaient habillés, des choses comme ça. Ils ont dû écrire pendant, alors je ne sais plus exactement le temps exact, c'était 15 minutes, 20 minutes, quelque chose comme ça, sur des activités du quotidien. Le deuxième groupe, qui était le groupe trauma, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils leur ont demandé d'écrire pendant ce même temps, 15, 20 minutes, sur des traumatismes qu'ils ont vécu, des choses extrêmement dures qu'ils ont vécu et qu'ils ont très peu racontées. C'est-à-dire, il s'agit de choses qu'ils ont un peu retenues pour eux, qu'ils ont un peu mis sous le tapis. Et tout simplement, ils devaient écrire pendant quatre jours en essayant d'aller chercher les émotions connectées à cet événement. C'est-à-dire de raconter ce que ça leur a fait, comme s'ils essaient de s'expliquer à eux-mêmes ce qu'ils ont ressenti émotionnellement, ce que ça leur a fait, etc. Et ils ont mesuré un certain nombre de choses. Ils ont mesuré notamment le taux d'anticorps. Ils ont mesuré, je vais vous passer à l'aspect plus neuroscientifique, mais ils ont mesuré un certain nombre de choses. Et ce qu'ils ont pu observer, c'est que dans un premier temps, c'est-à-dire juste après avoir écrit, les soirs même après avoir écrit et quelques jours après avoir écrit, ceux qui ont écrit sur leur traumatisme se sentaient plus mal que ceux qui ont écrit sur des banalités. Donc, dans un premier temps, écrire sur ces traumatismes, ça fait un peu plonger. Ça fait aller plus profond dans la souffrance parce que ça rappelle des choses, etc. Et donc, on se dit, super, j'écris, je me sens plus mal, à quoi ça me sert ? Eh bien, ce qu'ils ont observé, c'est que trois mois plus tard, ceux qui avaient écrit sur leur traumatisme se sentaient beaucoup plus heureux que ceux qui avaient écrit sur des banalités. Non seulement, ils se sentaient beaucoup plus heureux, mais en plus, ils tombaient moins malades. Là, littéralement, ils tombaient moins malades et leur système immunitaire était renforcé. Donc, non seulement, ils étaient psychologiquement mieux, mais ils étaient aussi physiquement mieux. Et je vous rappelle, c'était que quatre jours, quatre jours qu'ils ont passé à écrire sur leur traumatisme. Donc, en seulement quatre jours à écrire, 15 minutes par jour, ils ont considérablement amélioré leur état psychologique et leur état de santé. Et là, on peut se dire, ouais, mais c'était en 1988, c'était peut-être un peu foireux et tout. Il y a une autre étude de Hussein qui a été publiée en 2000, je crois, en 2010, pardon, Université de Guwahati. Il faudrait que je vérifie la date. Mais Hussein Guwahati, vous la trouverez sur le expressive writing. Et il a tout simplement fait une revue d'un certain nombre d'études qui ont été publiées sur le sujet par la suite. Et il a observé les mêmes résultats. La plupart des études donnent les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'écrire 15 minutes par jour, au moins 15 minutes par jour, pendant quatre jours d'affilée, donne des résultats considérables en termes de bien-être psychologique et physique sur le long terme. Alors, est-ce qu'on peut pour autant dire que ça guérit les traumatismes ? Ça dépend de la notion de guérir. Dire qu'il n'y a plus rien en quatre jours, ça paraît un peu grossier. Donc non, il n'y aura pas plus rien en quatre jours. Par contre, ça peut permettre d'intégrer sa propre histoire, de mettre du sens sur sa propre histoire et donc de l'intégrer. Et ça, ça apporte un bien-être psychologique. Est-ce que ce sera assez ? Non, pour être guéri, entre guillemets. Mais vous savez, des fois, un seul petit élan peut amener toute une série de processus qui fait que sur le long terme, on va de mieux en mieux. Et donc, ce n'est pas clair si ça permet de vraiment guérir. Par contre, ce qui est sûr et clair, c'est que ça permet de faire un vrai bond en avant pour seulement 15 minutes pendant quatre jours. Donc, ça vaut vraiment le coup d'essayer. C'est pourquoi moi, je vais l'intégrer dans l'école des guerriers. C'est pourquoi je vous suggère de tester ça pour vous. Moi, j'attends les vacances pour pouvoir encaisser le petit moment de down. J'attends les vacances pour le tester pour moi. Mais je vous encourage fortement à le tester pour vous. Et bien entendu, si vous voulez que je vous accompagne dans votre développement, si vous voulez que je vous accompagne dans le fait de traverser vos épreuves et de devenir plus fort, de devenir plus séduisant, de devenir plus confiant, il y a l'école des guerriers. Il ne me reste plus qu'une place actuellement pour l'école des guerriers de février. Donc, si vous voulez participer à ça, qui commencera le 21 février, postulez très rapidement, postulez aujourd'hui pour qu'on puisse faire un appel de test la semaine prochaine et qu'on puisse voir si ça peut vous correspondre, auquel cas on pourrait continuer sur l'école des guerriers et faire ce travail profond qu'il est nécessaire de faire pour pouvoir enfin avancer de manière importante. J'espère que cette vidéo pourra vous aider, pourra vous être utile. Et bien sûr, si vous connaissez des gens à qui ça peut servir, n'hésitez pas à le renvoyer. C'est tout pour cette vidéo. On en tourne dans la prochaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.